Y'a pas à dire, c'est utile. Je pense que j'ai jamais aussi bien investi de l'argent. Bonjour, c'est Léo de la chaîne TechMaker. Et aujourd'hui, on va voir si je me sers toujours de ma smartwatch après un an d'utilisation. Alors déjà, l'utilité de base, ça va être quoi ? Ça va être de pouvoir lire l'heure. Ça, c'est déjà un bon point. Mais aussi d'avoir des informations telles que les messages, les mails, pouvoir y répondre. Même si c'est super tendu quand même. Parce qu'imaginez essayer de répondre là-dessus. On peut répondre en vocal, mais on peut aussi écrire. Et pour écrire, c'est un petit peu plus compliqué. Et on peut aussi lancer des applications. Par exemple, lancer Spotify, changer les musiques, ce genre de choses. Y'a plein d'applications qui commencent à fonctionner sous smartwatch. Y'en a vraiment trop peu, malheureusement, pour le moment. Pour que ce soit vraiment cool et qu'on puisse utiliser partout. Par exemple, Spotify, ça ne fait que quelques mois. Alors que Spotify existe depuis pas mal d'années maintenant. Niveau batterie, ça tient à un ou deux jours. Ça dépend si vous regardez souvent l'heure, etc. Un premier conseil, ne laissez jamais l'écran de veille sur votre smartwatch. Ou sinon, elle va casser en 10 minutes. En soi, l'autonomie, moi, ne me dérange pas trop d'un ou deux jours. Parce que je trouve qu'elle est assez simple à recharger. Concrètement, hop, j'ai ma montre. J'ai même pas besoin de la brancher. Je la fous sur ce socle. Et c'est fini. J'ai un cadran qui apparaît. J'espère qu'il soit d'ici. Et en choix à recharger, je rentre chez moi. Hop, je la pose et c'est fini. Donc niveau batterie et autonomie, je trouve que ce n'est pas tant un problème que ça. Parce que maintenant, on est tous habitués avec les smartphones à les brancher en rentrant. Donc en soi, c'est un faux argument, je trouve, contre la smartwatch. Alors maintenant, après un an d'utilisation, ce que j'en pense, c'est que ce n'est pas super utile. Et je ne peux plus m'en passer. C'est un petit peu comme les smartphones, lorsqu'ils n'étaient pas très utiles et qu'ils n'étaient pas très connectés. Les gens en achetaient, ce n'était pas très utile. Et pour autant, tout le monde se rue là-dessus. Là, c'est moins le cas parce qu'il y a évidemment moins de fonctionnalités. Mais pour autant, je ne peux plus m'en passer. Les points forts que je retiens surtout, c'est changer de musique, changer de son ou même arrêter la musique facilement. Regarder rapidement ses mails, regarder rapidement ses messages. À chaque fois, ça va toujours être rapidement de toute façon. Parce qu'en soi, sinon, tu peux faire pareil en sortant de smartphone. Il n'y a absolument aucune différence. Ou bien évidemment, l'introduction de la vidéo, c'est-à-dire noter un choix. Ça, ça compte pour moi trois bons points. Donc on est à cinq. Après, en point négatif, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns et qui me dérangent pas mal, mais auxquels je me suis habitué maintenant. Premier point, l'autonomie. L'autonomie, je viens d'en parler justement en disant que ce n'était pas si grave. Mais par contre, c'est l'autonomie du téléphone qui a bouffé. Parce que le téléphone est obligé d'être en Bluetooth constant. Et du coup, à cause de ça, vu qu'il s'envoie des informations de manière permanente, mon téléphone a presque diminué par deux sa batterie. J'utilise un OnePlus One d'ailleurs. En général, mon OnePlus One ne me tient plus que deux jours malheureusement. Alors qu'avant, il pouvait tenir quatre, cinq jours facilement. Avec mon utilisation, évidemment. L'autre mauvais point, il y a la réactivité malheureusement des fois et ainsi que la compréhension de cette montre. Par exemple, des fois, lorsque vous avez levé le poignet, normalement, c'est censé vous montrer l'heure. Des fois, ça ne va pas le faire. Bon, là, ça l'a fait du premier coup. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Genre, vous portez vos recours, vous essayez de voir l'heure, ça ne fonctionne pas et du coup, vous êtes baisé. Donc faites attention à ça. Et aussi pour les messages, du coup. Les messages, des fois, ils ne sont pas très compréhensibles. Par exemple, si je vais écrire une note. Ok, Google. Créer une note. S'abonner à la chaîne de Léo Techmaker. Et voilà, il vient de me créer une note. S'abonner à la chaîne de Léo Techmaker. Niveau de la compréhension, c'est un petit peu compliqué. Bon, ok, certes, c'est un bon anglais, mais il devrait quand même le comprendre, je pense, à la base. Mais le développement derrière est quand même assez actif. Il commence par exemple à mettre en place pas mal de fonctions avec Léo Parleur. Donc après, je pense que c'est juste une histoire d'adaptation. Voilà, en soi, je pense qu'il n'y a pas plus à expliquer au niveau de comment fonctionnent ces montres-là. La montre que j'utilise est une Moto 360. Maintenant, il y a le second modèle qui est sorti, qui est un petit peu plus fin au niveau du cadran. Mais qui est aussi, malheureusement, un peu plus cher. Je pense que je vous conseillerais la même que moi. Après, le bracelet, vous pouvez avoir un bracelet en cure en métal, ça, c'est comme vous voulez. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà, c'était Léo de la chaîne Techmaker. Si vous avez des questions à propos de la smartwatch que j'utilise, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. C'était Léo de la chaîne Techmaker. Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !